J'ai perdu tout contact avec lui, mais il est très malade, parce qu'il y avait déjà un concert à parler, avec, il était dans une petite chaise, dans une petite chaise, enfin il était toujours, mais avant c'était un même superbe, alors il avait une voiture somptueuse, et bien un train de vie paraît-il, excessif pour les finances borgolaises. Alors dans Porporino et les mystères de Nantes, dans un passage, vous dites quelque chose comme « Si Dieu me faisait la grâce de revenir deux siècles plus tard, pensez-vous vraiment que ce soit une grâce que d'avoir plusieurs vies, m'assembler par ailleurs à lire, vous avez parfois été suicidaire ? » Alors je pense que le XVIIIe siècle était une période merveilleuse, je pense que c'est... C'est Talleyrand qui l'a dit justement, que la douceur de vivre a disparu avec la révolution et tout ce qui s'est en suit, et voilà ça, j'ai beaucoup vécu à Naples justement, peut-être pas en une ville, dans les huitièmes, et c'est tout, voilà, c'est... Et par rapport à ce que j'évoquais sur l'envie d'avoir plusieurs vies potentiellement, est-ce que ce n'est pas en conviction à le fait qu'on puisse ne pas aimer la vie et être suicidaire ? Non mais ça, c'est pas sérieux, c'est une boutade, c'est une boutade, c'est une boutade. Moi je pense que vous preniez de vrai. Tout le monde aurait aimé vivre, je ne sais pas, sous les grecs, sous les... Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe entre ceux qui relèvent de l'indolence notamment italienne, l'inaction, l'abandon presque fataliste, voire masochiste dont vous parlez, et la suractivité expliquée par la psychanalyse de personnes opprimées et différentes, comme vous dépeignez les juifs et les gays qui surcompenseraient leur mise à l'écart originaire ? Non, ça c'est une partie de la... Dans chacun il y a une part de passivité et d'activité, je crois que tout le monde est partagé entre... Vous appelez ça le... Surcompensation, suractivité, inaction, fatalisme ? Oui, il y a le fatalisme, tout le temps on dit, c'est comme ça, il n'y a rien à faire, tout le temps on réagit, on combat quoi. Vous avez écrit sur Stendhal, il a d'ailleurs donné son nom à un phénomène psychologique, le syndrome de Stendhal, et vous disiez que vous l'aimiez parce que c'est pour vous le seul auteur qui ne s'habille pas en écrivain pour écrire, comme Schubert ne s'habille pas en musicien. Alors pour ma part, si j'avais pu me permettre, je trouve que concernant votre écriture, vous avez souvent des... J'aime beaucoup, mais c'est pour ça que je suis là. Vous avez souvent des mots plutôt sages dans vos écrits, et assez rarement des mots décorchés à rédiger, comme vous avez pu le mettre dans la main de l'ange, dans le livre dans la main de l'ange à un moment, rédigés comme dans un raptus. Vous avez rarement des mots décorchés, j'en ai pas trouvé, et je le regrette, bien que vos mots plutôt sages soient très brillants, et pourtant le fond de votre propos s'y prêterait à ces mots décorchés. Alors pourquoi cette sorte de classicisme de l'écriture, bien qu'il soit honorable ? Qu'est-ce que vous n'avez pas trouvé, j'ai pas compris ? Souvent votre écriture est très sage, elle porte un message fort, mais c'est rarement par des mots décorchés, c'est toujours très brillant, mais c'est... Qu'est-ce que vous appelez écorchés ? Des mots que vous auriez pu rédiger, comme vous avez écrit dans un passage dans la main de l'ange, dans un raptus, dans un moment de... C'est pas du tout mon truc. Ça c'est pas mon truc. Non, 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 moi je suis quelqu'un de très... Très... Bien que l'inconscient d'une part énorme, mais enfin, la volonté, le caractère, elle part énorme, et donc je crois du tout au raptus. Les oeuvres que j'ai écrites sous le coup de la raptus sont très mauvaises, je ne les ai pas publiées, parce que c'est... Vous savez, ça c'est deux types de... Mais enfin, même, je crois pas beaucoup au raptus, les gens qui font raptus, en réalité, ils travaillent énormément, et ils ne les visent pas, c'est tout. Regardez Rimbaud, par exemple, il a énormément travaillé, il ne s'est pas du tout qu'il écrivait comme ça, hop, sous aspiration. Et je crois que tous les... Quand on voit les... Il n'y a qu'à avoir les épreuves corrigées des grands écrivains. C'est un balzac, qui a l'air d'écrire un peu brouillon, comme ça, en fait, il écrivait tout sur l'épreuve. C'est l'espoir des éditeurs, parce qu'il va tout recomposer après. Les marges sont couvertes, il y en a autant de corrections sur les marges que des choses imprimées. Il n'y a pas de tout le raptus. Enfin, il y a peut-être un raptus au début, mais après, il est revenu dessus, et il voyait bien ce qu'il n'était pas... Ce qu'il fallait rajouter, supprimer, etc. Alors, je vous ai entendu dire dans un reportage télévisé que vous appréciez Saint-François d'Assise, car ce n'était pas un saint comme les autres. D'après vous, il n'était pas chancéliste, mais plutôt hédoniste. À manger des biscuits et à être heureux. Vous dites aussi d'Alexandre Dumas que c'était un martyr heureux, entre guillemets. Pouvez-vous développer un peu ces approches ? Moi, je suis complètement athée, je déteste l'église, j'ai horreur de ça. J'ai tous les curés déjà abominables. En tant que gai, quand même, si l'église a fait peser cette répression pendant des siècles, quand même, le seul saint, je trouve, pas le mien, parce que Dominique, c'était un des pires, c'est celui qui a créé l'Inquisition, qui faisait brûler les gays, d'ailleurs, c'est lui qui a commencé à l'église, c'est le premier, oui. Les Juifs, enfin, tous les gens qui n'étaient pas du tout conformes à ce qu'ils pensaient. C'est vraiment un terroriste, Saint-Dominique. En espagnol, fanatique, obscurantiste, atroce. François est le seul qui aimait la vie, la nature, qui chantait, qui faisait des cantiques au soleil, et il avait sa copine Claire, qu'on a canonisé aussi, qui faisait des petits gâteaux, qu'il mangeait, enfin, il ne refusait pas la vie, c'était la bonté, c'était un être de bonté, de vraie charité, et pas hypocrite, c'est le seul hypocrite. J'ai beaucoup assis, quand on va assis, on voit très bien l'ombrie, c'était, je ne sais pas, vous connaissez, non ? Je n'ai jamais allé en Italie. Ah oui, il faudrait y aller. Et l'ombrie, c'est un pays de collines, doux, avec des paysages, comme ça, très... et Saint-François exprime bien cette douceur, cet amour de la vie, alors que l'Église a été fondée sur la haine de la vie. Pas Jésus-Christ, hein ? Mais ce qu'on a fait, l'Église constituée, l'Église officielle, c'est la haine de la vie. Ça filme bien. Il n'y a pas de... OK. Alors, vous me disiez que c'était le saint que vous appréciez, au passage, je profite pour vous dire qu'un religieux du XIXe siècle qui s'appelait Herman Cohen et qui a eu dans un premier temps une vie de Patachon en tant que pianiste et compositeur, j'en travaille d'ailleurs à des œuvres, et potentiellement, on passe d'être béatifié, ce sera peut-être un autre saint qui a été heureux et sympathique. Ah oui, mais François a commencé par une vie de Patachon, vous savez. Ah oui. Saint-François, c'est un jeune homme et il était fils d'un riche marchand, je crois, et il faisait la bringue, enfin, il a vécu avant, il a vécu avant de... Puis tout d'un coup, il a eu l'élimination et il s'est converti, mais sans du tout renier la vie. Le vôtre, c'est pareil. Herman Cohen, oui. Herman Cohen, oui, c'est pareil. Vous connaissiez ? Non, je ne connais pas, non, mais je vais apprendre. Alors, sauriez-vous expliquer pourquoi les gays sont fascinés par l'art baroque lors de mes études en conservatoire ? J'ai très souvent observé cela. Vous voyez ça ? Souvent, ceux qui font la musique baroque, ce sont des personnes gays comme ceux qui font de la danse classique, ils sont souvent... Ah oui ? Oui. Et puis vous-même, vous aimez beaucoup l'art baroque. Vous avez été très imprégné de baroque. Oui, mais je ne sais pas si c'est parce que... Il y a aussi des non-gays qui se passaient par baroque. Est-ce que c'est une spécificité ? Moi, j'ai presque eu l'impression, effectivement, comme pour la danse classique, que c'était souvent quand c'était des hommes qui étaient intéressés que c'était des personnes gays ou alors que c'était à la musique baroque. C'est peut-être une vue de l'esprit, mais j'ai statistiquement, objectivement, observé cela. Ah oui ? Voilà. Il y a la question de la voix peut-être, la voix de Castra, la voix de... les hommes qui ont une voix de dessus, aujourd'hui, les contre-ténors, les haute-côtes, tout ça. Peut-être, mais... Moi, je suis venu à la baroque parce que j'ai vécu à Naples. J'étais prof à Naples un moment, il y a longtemps. Et j'allais à l'opéra qui était, à l'époque, l'opéra à Naples était un des premiers du monde, il y a très longtemps. Parce que maintenant, il est complètement tombé. Et en feuilletant l'histoire, l'histoire de l'opéra, je me suis aperçu que tous les rôles au XIIe siècle, les rôles vedettes étaient tenus par des Castra. C'est comme ça que je suis venu à la baroque. C'est Naples, ce n'est pas par le fait que je suis gay, c'est parce qu'à Naples, c'est un peu... Naples est imprégné de... comment dire... de transsexualistes, je veux dire. Il y a le féminin, le loi Naples. Dans chaque quartier, on dit en principe machiste, mais c'est complètement faux parce que dans chaque quartier, il y a un jeune homme gay qui fait toutes les... qui s'habille en femme quelquefois et qui fait toutes les occupations soi-disant d'évoluer aux femmes à faire le ménage, la vaisselle, les courses, tout ça. Et il est respecté dans le quartier. On le respecte parce qu'il incarne la féminité des autres. Les hommes refoulent leur féminité et la mettent tous sur ce jeune homme. C'est très beau. C'est un peu le phénomène Kastra, ça. Le Kastra qui avait une voix dessus, incarné pour les Napolytans autrefois, leur part de féminité. Ça, c'est très beau. On trouve critiqué de votre part sur la quatrième de couverture de l'édition d'un roman de Nicolas Bréal intitulé La sonale du Claire de Lune qui est de 1992 et présentant un personnage de pianiste mouvant. J'ai jamais lu ça. Ah bon ? C'est l'article que j'ai fait. Est-ce que vous vous souvenez et pouvez vous parler d'être auteur, Nicolas Bréal qui est décédé près de maturément il y a quelques années avant ses 50 ans en 1999 qui défendait une sensibilité plutôt romantique il me semble. Non, mais j'ai pas lu ce roman en fait. Ah bon ? Alors votre critique d'écriture habile, claire, élégante et celle dans le non-dit. Est-ce que c'est sur ce roman ou un autre ? Ah ben c'est sur ce roman puisque apparemment vous vous souvenez de cet auteur au moins peut-être Nicolas Bréal ? Oui, non, j'ai connu. Je me rappelle il avait des cheveux. Il avait écrit Les étendues de Fils aussi. Oui, non, non. Il travaillait au Mérot de France et était un très gentil garçon. Il est morgev je ne sais pas ce qu'il avait eu mais franchement 92 ça fait 30 ans. Oui, presque. Vous savez, je me trouvais les livres que je reçois pour la rentrée là. La rentrée d'État. Vous savez, je fais partie du jury et j'ai reçu 400 livres. En effet. Alors, j'en ai lu 50 pendant l'été c'est déjà pas mal mais au bout de 30 ans chaque année c'est comme ça. Vous n'avez je crois jamais parlé encore de la figure de Barthelby à ma connaissance. De ? Barthelby. Barthelby de Scribes et de certains de vos contemporains qui auraient pu tout à fait correspondre au sujet de vos traités et vos analyses littéraires que vous menez. Je pense notamment à vos analyses littéraires que vous menez. Je pense notamment à Yves Navarre et à Hervé Guilbert. Pourquoi vous n'en avez pas forcément parlé de ces figures-là qui auraient pu tout à fait correspondre au sujet de vos traités d'ordinaire ? Ça m'ennuie d'en parler parce qu'Yves Navarre j'ai très bien connu c'est très sympathique très angoissé mais je ne trouve pas que ce soit un très bon écrivain à peu près d'avoir à peu près d'avoir à peu près d'avoir Guilbert, oui Guilbert moi ça je n'ai pas connu Guilbert est beaucoup plus aigu beaucoup plus intéressant parce qu'il y a on ne peut pas parler de tout le monde mais je parle de beaucoup de gens vous évoquiez une fois dans une émission télévisée du 17 juin 1995 les archives musicales russes qui venaient vraisemblablement d'être rendues publiques et dans lesquelles vous auriez trouvé des chefs d'orchestre et d'autres interprètes très peu connus vous pourriez nous en parler est-ce que vous avez un goût pour la découverte musicographique de figures oubliées cela étant la même année vous disiez dans une émission présentant le roman Le Dernier des Médicis que vous n'étiez pas un homme d'archives mais alors comment rassemblez-vous votre documentation ? en Russie il y a eu d'immenses interprètes complètement inconnus en Occident parce qu'à l'époque ils n'avaient pas le droit de voyager donc ils ne venaient pas je pense aux grands ténors pendant le Bolshoï de Moscou à une grande époque entre 1940 et 1960 les trois ténors Lémechev Koslovski et Nélep qui étaient d'immenses ténors il y a eu Byshevskaya est connue parce qu'elle a émigré avec son mari Rossovovitch mais eux on ne le connait pas il y a eu la pianiste Maria Ioudina on vient de réeliter toute sa discographie c'est une immense pianiste qui était totalement inconnue en Occident parce qu'elle n'a jamais voyagé elle a eu des rapports orageux avec Staline c'est une immense pianiste donc ça les archives enfin les recherches ont permis de découvrir ça non moi je ne suis pas un andercher du tout c'est pas moi qui j'ai lu c'est les autres que je vais le travailler moi je ne vais jamais dans une bibliothèque j'ai à l'heure de ça c'est pour ça que j'ai beaucoup de livres parce que j'ai besoin d'avoir mes livres décornés des notés tout ça dans un livre du journaliste bordelais Henri de Grandmaison qui date de la même époque qui est justement intitulé journal d'un bordelais 1995-1927 1987 que je vous ai aimé et que je vous offre par la même occasion pourquoi une année ce nom ? c'est parce que c'est la seule qui l'a faite ah bon ? il n'a pas eu le temps de faire de l'autre ? pas semblablement non c'est la seule qui a été éditée du moins je vous l'offre par la même occasion il est évoqué vous veniez souvent à Bordeaux notamment pour aller dans une librairie le jury du Ché des Farines où vous auriez fait des recherches sur la Russie elle est fabuleuse la librairie de la rue des Farines c'est la plus grande de France je crois vous la connaissez ? c'est la librairie Mola peut-être la plus grande non non mais Mola c'est pas intéressant c'est des nouveautés il y en a partout vous ne connaissez pas le Ché des Farines ? ah si si c'est la librairie de Laurentier j'y suis déjà entré oui tout à fait j'ai découvert c'est avec je ne sais pas il faut une échelle il y a des dizaines et des milliers de livres vous savez vous êtes allé dans un arrière boutique non je ne suis pas sûr que ce soit accessible au public moi j'étais au rote chaussée ah oui vous avez déjà pas mal car moi je connais bien les libraires il me permet d'aller voir il y a trois fois plus vous savez c'est des caves enfin des espèces de caves c'est absolument gigantesque il y a un autre temps que je suis allé à Bordeaux à cause du confinement tout ça mais j'allais deux fois par an à peu près j'avais justement j'allais beaucoup en les grandes maisons j'avais connu à Rennes parce qu'avant j'étais à Ouest France à Rennes avant d'être à Sud-Ouest et et donc dans ces librairies on trouvait des choses extraordinaires moi j'adore les librairies d'occasion c'est-à-dire le bouquiniste il y a un de vos ouvrages Les enfants de Gogol de 1971 dont j'apprécie énormément l'ouverture qui évoque un pianiste marginal d'autant plus appréciable qu'il est marginal alors est-ce que vous êtes inspiré par un pianiste particulier et de quelle nature est votre groupe pour semblables artistes à Outsiders ? Non, non, c'est l'histoire d'un pianiste qui refuse le succès en quelque sorte lui aussi il préfère l'échec professionnel au succès on revient à ce qu'on disait au début c'est que c'est l'échec professionnel et le signe de sa gloire artistique réelle il n'y a pas de modèle non, non il n'y a pas de modèle mais je pense qu'il y en a beaucoup de gens comme ça enfin des amis écrivains comme ça qui ont commencé à écrire qui auraient été certainement de très très bons écrivains vous savez un artiste il y a deux choses il y a le travail de création et puis l'exposition publique par la publication pour un écrivain par l'oeuvre pour un musicien et entre les deux ça ne coïncide pas toujours moi j'ai des amis écrivains qui font une oeuvre riche en eux mais qui ont dédaigné de l'écrire et qui n'ont pas voulu s'exposer un peu comme des Barthelby d'une certaine manière oui regardez le guépard de la Lampedusa qui est posthume vous savez cet homme est mort âgé il est mort je ne sais pas à 75 ans pourquoi ? et j'avais demandé à son cousin en Sicile pourquoi votre cousin n'a jamais publié de son magnifique roman de son vision ah il m'a dit nous nous dédaignons en Sicile de nous exposer au public c'est par dédain et mépris de l'opinion on garde secret ce qu'on a de meilleur en soi c'est un peu comme mon pianiste des avants de Nogone moi j'aime bien beaucoup ce genre de personnage c'est au contraire de moi moi j'ai publié beaucoup trop il y en a qui ne publient pas mais qui sont souvent très intéressantes qui ont le 13 ans en eux c'est une figure d'artiste très importante je crois il faudrait un jour écrire une histoire des artistes qui ne l'ont pas publié je crois qu'il y a eu un auteur qui avait écrit justement un titre qui s'appelle un air de Bartelby ou les Bartelby de l'écriture quelque chose comme ça oui peut-être je ne connais pas mais par définition on ne sait pas parce qu'ils n'ont rien fait mais ça existe alors dans ce même ouvrage de Saint-François Gogol vous évoquez Bordeaux en écrivant ensuite retenez bien le nom de la ville car elle est symboliquement dans une démarche qui s'ensuit du personnage faisant avec une autodestruction un peu complaisante autour d'une bouteille de Bordeaux je ne connaissais pas Bordeaux à l'époque ah d'accord non ça remonte à 71 j'ai connu Bordeaux après en voyageant tout ça vous avez dit dans une émission musicale nocturne de 1992 Mélomanui une phrase qui me plaît beaucoup les vaincus sont le sel de la terre les quoi ? les vaincus sont le sel de la terre ben oui mais c'est toujours la malidée l'échec les vaincus sont le sel de la terre les gens qui réussissent c'est moins pas pur que les gens qui que certains dans l'échec au contraire elles signent de leur véritable grandeur vous êtes attaché à l'idée de pureté qu'est-ce qu'elle s'en utilise pour moi ? oui parce que quand vous publiez vous prostituez toujours un peu moi quand je publie un livre par exemple tout de suite on a affaire aux journalistes on a affaire à la radio on a affaire il faut raconter ce qu'on a fait il faut c'est une façon de se prostituer on se met en valeur on ne peut pas échapper à ça alors il faudrait ce que je fais maintenant parce que maintenant je peux me permettre mais quand vous commencez votre éditeur vous pousse vous oblige il n'est pas question de se refuser tout ce tout cet après-vente vous savez qui est horrible et les interviews les trucs ça c'est c'est la prostitution obligatoire malheureusement surtout aujourd'hui le règne des médias on peut très bien imaginer un jour un écriant qui n'a rien écrit là aussi on pourrait faire une histoire qui n'a rien écrit du tout mais que les médias vendent partout alors qu'il n'existe pas c'est très c'est très possible on peut faire un montage comme ça du nul du néant la pureté c'est écrire ça existait déjà dont l'oeuvre est entièrement posthume je crois est-ce que vous craignez pas cependant par des figures de vaincus de sublimer un peu trop de donner lieu à une forme de banalisation d'exclusion est-ce que je crois est-ce que vous craignez pas cependant par ces figures de vaincus de sublimer un peu trop de donner lieu à une forme de banalisation d'exclusion n'être trop non c'est pas une banalisation c'est bon c'est assez rare c'est pas du tout non non je crois que c'est vrai que il faut pas il faudrait ne pas faire attention uniquement à ce qu'on voit à ce qui est visible il y a tout l'invisible qui est quand même qui est vers les gogoles par exemple c'est un immense écrivain c'est un des plus grands écrivains qui de jamais existait les gogoles les âmes mortes c'est son roman tu l'as pas lu ça ? non je le connais c'est un roman extraordinaire c'est une traversée de la Russie un peu comique et tragique et dans la seconde partie il l'a brûlé dans la seconde partie il a eu une crise justement de dégoût d'être un auteur publié et il a mis à son poil il l'a brûlé vous voyez un exemple d'appel de la pureté tout d'un coup et je pense qu'il y a d'autres cas qu'on ne connaitait pas pareil une pièce de théâtre a été montée à partir d'un de vos textes sur le caravage la course à l'abîme par un certain Stanislas Gratian qui a d'ailleurs des attaches dans la région du sud-ouest est-ce que vous avez apprécié l'adaptation ? c'est quand même parce qu'il y a eu plusieurs la course à l'abîme qui a été adaptée sous le titre de moi caravage au théâtre je ne sais pas c'était un soliste italien je ne sais pas si ça devait être en bio ou en zoo il s'appelle Cesare Capitale oui voilà c'était très bien c'était ce qu'on appelle un solo il a réduit ça en une heure, une heure et quart c'était remarquable il y avait une physique très caravagesque je suis bouclé comme ça un beau garçon très sicilien je crois qu'il est sicilien lui en tout cas italien et c'était très fort c'était un monologue il avait pris des morceaux du roman et il les avait exprimés avec force il y avait un opéra aussi vous savez sur Caravage ? oui, tirait mon roman ah je ne savais pas non on parlait d'eux on est venu en parler tout à l'heure très bien on parlait d'eux qui a été joué à Metz là aussi c'était Suzanne Giraud la compositrice très très moderne très bien très contemporain là aussi ça a été joué quelques quelques c'est une très bonne presse et puis après c'est tombé à l'eau parce que c'est c'est Jarowski pourtant qui était le soliste qui était une vedette déjà ça ça remonte à 15 ans peut-être non pas 10 ans et j'avais fait le livret avec Suzanne Giraud on avait fait le livret pour continuer avec d'autres noms du Sud-Ouest que vous connaissez de près de loin j'ai interrogé cette semaine Jean-Marie Plannes qui est dans un ouvrage de 2001 moi je mets bien Jean-Marie Plannes c'est une très bonne critique il est toujours là ? il exerce toujours ? oui oui et alors il écrivait vous lui auriez confié vous auriez souhaité mourir sur le Miserere d'Alegri c'est toujours le cas je crois que ? vous auriez souhaité mourir en écoutant le Miserere d'Alegri oui oui c'est un choix extraordinaire vous savez Miserere d'Alegri c'était chanté par un enfant enfin un castrat à l'époque aujourd'hui par un enfant il y a un ange justement sublime il s'appelle Roy de King's College de Cambridge il y a une maîtrise d'enfants et alors c'est un air de je pense que c'est une très grande musique mais il y a une espèce de chose qui est ascendante et cette voix de ce garçon qui avait quoi ? 10 ans, 12 ans, je sais pas c'est absolument extraordinaire là on s'envole oui oui non, je m'en tiens très bien en parcourant votre ouvrage Rhapsody Roumane j'ai sollicité un ami auteur Pierre Jacquemin qui aime beaucoup la Roumanie et a écrit des nouvelles d'Apprenant pour Décor et quand je lui ai demandé s'il avait une question pour vous que je pourrais vous transmettre il m'a demandé si vous connaissiez la nouvelle Roumanie ayant vu que votre ouvrage remontait aux années 90 il m'a fait aussi remarquer que la corruption était très présente dans ce pays j'allais beaucoup en Roumanie de 90 à 2000 à peu près parce que j'ai fait ce livre là sur la Roumanie je suis pas attendu depuis alors je sais pas c'est le pays, ils sont très corrompus par mille choses comme moi je crois que vous aimez les zones franches les zones de banlieue, j'ai cru lire cela un peu dans votre ouvrage qui a eu le prix bon cours dans la main de l'ange ça c'est Pasoli, c'était un personnage que j'ai bien connu enfin bien, pas bien connu parce qu'il était très hermétique, très secret mais après j'ai vécu en Rome dans les années 60 dans le milieu littéraire, à Moravia et tout ça, il y avait Pasoli qui était toujours là et non c'est un personnage fascinant parce que tout le monde le sait c'était un extrême d'ailleurs qu'il y a eu la mort que je pense qu'il souhaitait c'est-à-dire faire assassiner par un gigolo alors qu'il vivait dangereusement, il est dragué toujours à la gare avec les types qui volent, qui tuent, ce qui est arrivé un jour et oui ça c'est ça, ce qui me fascine moi c'est les extrêmes pour moi un passage de roman c'est quelqu'un qui dépasse les limites admises qui va au-delà et je ne peux pas se donner l'exemple lui-même de l'homme qui qui va au-delà d'une certaine limite que tout le monde respecte parce que personne n'a envie de se faire tuer d'habitude lui est allé jusque-là en s'exposant à ce risque et c'est ça les grands héros romanesques ce sont ce sont ceux qui dépassent c'est pour ça qu'ils fascinent le public parce qu'ils vont ils font ce qu'on n'ose pas faire nous par un style vital par un simple observation eux ils vont jusqu'au bout ils franchissent les limites Quel est votre rapport à l'Algérie ? je vous pose la question car ma mère est d'origine kabile et que j'ai vu que vous aviez participé à l'action d'un ouvrage sur l'Algérie antique moi j'aime beaucoup l'Algérie parce que j'ai vécu avec un certain nombre d'années avec Ferrand Ferramanti c'est un photographe, grand photographe qui illustrait beaucoup mes livres qui était lui-même né à à Beaune à l'époque à Napa aujourd'hui et sa famille et donc et je savais souvent l'Algérie enfin souvent 5-6 fois je crois ça dit que j'aime beaucoup je trouve que autant j'aime pas la Tunisie et le Maroc ils sont tellement pourris par le tourisme autant l'Algérie refuse le tourisme je sais tous les travers de ce pays il y a une politique j'entends mais je trouve que c'est un peuple fier il a prouvé pendant la guerre contre la France un peuple fier indépendant et moi j'ai beaucoup d'amis algériens que j'aime beaucoup qui sont des gens vraiment épatants comme j'aime beaucoup le cinéma muet pouvez-vous me dire si c'est également Rothka ou si vous êtes simplement intéressé à la figure du réalisateur Heisenstein ? moi j'adore Heisenstein pour moi c'est le plus grand c'est le plus grand il a tout inventé le cinéma Heisenstein il a inventé le montage il a écrit il y a toute une œuvre écrite très fascinante il a tout il a tout